Et c'est le moment de jeter un coup d'oeil à ces histoires qui sont restées un peu dans l'ombre cette semaine avec mes deux collaboratrices, les affectatrices parlementaires de Radio-Canada, Marie-Hélène Tremblay à Québec, Fanny Olivier à Ottawa. Bon dimanche à vous deux. Bonjour. Fanny, il y a le leader du gouvernement en chambre, Mark Harlan, qui a livré un touchant témoignage, ma foi, cette semaine, dans le cadre d'un comité parlementaire où il a plaidé pour davantage de compassion en politique. Oui, c'était au comité de la procédure où les élus se penchent actuellement sur la pertinence de prolonger ou pas les travaux parlementaires en format hybride. Et Mark Harlan a donc parlé en termes très personnels de l'importance d'injecter davantage de compassion en politique. Il a révélé au comité que lorsqu'il a perdu son siège en 2011, il s'est retrouvé devant un tel vide qu'il a tenté de mettre fin à ses jours. Il a expliqué qu'à l'époque, il avait tout misé sur le travail, sur son travail de politicien, aux dépens de la sphère plus personnelle de sa vie. On peut l'écouter. Alors quand il a été réélu quatre ans plus tard, il s'est dit qu'il voudrait faire de la politique autrement. Alors selon lui, on doit tenter d'accommoder autant que possible les députés et le personnel politique pour rendre leur travail non seulement plus productif, mais les rendre eux plus résilients. Il veut qu'on injecte une bonne dose d'humanité dans les communes. Et pour ce faire, il pense que continuer de siéger de façon hybride, c'est déjà un bon début. Son témoignage, Daniel, c'est aussi un rappel qu'en politique, les défaites peuvent être cruelles et que les députés, tout comme nous, ont leur propre vulnérabilité. Effectivement, oui. Tout un rappel. Marie-Hélène, vous, à Québec, cette semaine, les ministres, les reconduits et les nouveaux se plongeaient dans leur cahier de brefage. Il faut se mettre un peu au courant des dossiers. Ça nous donne l'occasion de parler d'un nouveau programme universitaire en cybersécurité. Oui, la cybersécurité, c'est un phénomène qui préoccupe de plus en plus autant les gouvernements que le secteur privé. On le voit, les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus nombreuses et les menaces de plus en plus sophistiquées aussi. Alors, comment se prémunir contre ce phénomène et avoir des ressources, justement, pour intervenir quand une cyberattaque survient? L'Université du Québec à Chicoutimi espère faire partie de la solution. L'établissement universitaire vient de s'associer avec deux entreprises, Desjardins et Cyberéco, justement pour offrir des programmes universitaires. Il y a un programme de maîtrise, donc, qui est offert depuis la rentrée d'automne. Dans la prochaine année, un programme de certificat universitaire sera également offert, donc, aux étudiants. Et on aménagera un laboratoire où les étudiants pourront, justement, mettre en pratique tous les apprentissages qu'ils auront reçus. Alors, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est ainsi recruter, faire amener davantage de gens à s'intéresser au secteur de l'informatique, parce que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, on le voit, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Et on espère que ces programmes universitaires, donc, viendront combler un certain manque important dans cette industrie. C'est clairement un domaine d'avenir, c'est le moins qu'on peut se dire. Marie-Hélène à Québec, Fanny à Ottawa, merci à vous deux. Au revoir. Au revoir.